Eux ont échappé au carnage, car ces lapraux n'étaient pas nés au moment des faits. Mais par deux fois, en 2016 et au printemps 2017, les lapins de Joël de Mai ont été la cible d'attaque en règle. Au total, la retraitée a perdu une quarantaine d'animaux. C'est à pleurer quand vous voyez tout un tas de bêtes comme ça, tout est allé partout dans la boue, tout était arraché, les portes étaient arrachées, tout était arraché. C'est à pleurer, c'est une horreur. Nous c'est notre passion. En cause, vraisemblablement des chiens errants qui ont su employer les grands moyens pour parvenir à leur faim. Ça, c'était bien resté fermé, comme ça. Ils avaient réussi à sortir les petits bouts, la dégonde, et nos portes, elles étaient toutes comme ça. C'est uniquement le plaisir de tuer, parce qu'ils n'en ont pas mangé, c'était uniquement le plaisir de les tuer. Des lapins, mais aussi une vingtaine de moutons, six chèvres et une cinquantaine de volailles ont été victimes d'attaques nocturnes, principalement entre novembre et mars dernier, chez 16 particuliers recensés à Chevenier et dans les alentours. Ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit bien de chiens, certainement de chiens errants et qui ont certainement un propriétaire ou des propriétaires, mais on n'en sait pas plus. Bon, il y a les dégâts, bien sûr, sur les animaux, mais il y a aussi le traumatisme. Il y a des gens qui ont été véritablement traumatisés sur ce fait-là. Traumatisés, Evelyne et Jean-Marie Dureau le sont. Eux ont perdu leurs trois chèvres en novembre dernier. Depuis, il n'y a plus d'animaux dans l'enclos. J'en veux pas, parce que non, c'était trop difficile. Donc il faut qu'on trouve une solution. Et après, oui, on envisagera de reprendre des bêtes. Les gendarmes de béton ont ouvert une enquête. Quant aux propriétaires victimes des attaques, ils devraient se constituer en association.